Le rallye Gers-Armagnac marque la moitié de la saison et accueille un plateau de 78 équipages. Après avoir remporté la victoire au rallye Jean de La Fontaine, Vincent Poinclet récidive à Eau. Il a su gérer sa course à la perfection pour s'imposer largement sur ce tracé technique. Alain Pierrine n'a rien pu faire face à la tornade Carreco, il se contente de la deuxième place finale. Didier et Ribaren rentrent au parc fermé avec une belle troisième place finale. Une performance qui vient récompenser les efforts du pilote du rivet. Michael Cazé subtilise la quatrième place dans la dernière spéciale à Bastien Maurice qui n'a pourtant rien lâché. En deux roues motrices, Nicolas Larroquet retrouve son rang de numéro un en s'imposant de peu dans la catégorie. Il précède François Cazalet qui a tout tenté dans la dernière ES. En délicatesse avec ses réglages de suspension, Damien Poché-Lubéry complète le tiercé gagnant. Dans le trophée des 4x4, Xavier Chaud monte pour la première fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium. Bravo ! Il précède Dominique Bastouille qui a connu quelques soucis techniques le dimanche. Vincent Barès a sorti la grosse attaque lors de la deuxième étape. Il s'adjuge la troisième place de la catégorie. ... Sous-titrage MFP. ... 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